Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto, nous sommes le samedi 31 août 2024, 9h17. On va faire un point bien sûr sur les news, on va regarder le bitcoin et les altcoins. Allez, installez-vous confortablement, on démarre avec les news. Alors d'hier, on a eu une information concernant le juge fédéral qui rejette un recours collectif accusant Tesla et son CEO Elon Musk de manipulation du marché par l'éloge publique du Dogecoin. Un procès de 258 milliards de dollars centré sur les diverses déclarations politiques d'Elon Musk sur Dogecoin, principalement faites sur ses publications Twitter de ces dernières années. Souvenez-vous, il y a 2-3 ans, à chaque fois, Elon Musk, il publiait des tweets à propos du Dogecoin et à chaque fois, il se mettait à pousser de 5 ou 10%, pareil pour le bitcoin. Donc du coup, effectivement, ça suit son cours. Alors, autre news, hier on a vu le render du côté du club Lexarroquette. Et puis, crypto détente qui nous a poussé hier matin le fait que, normalement, théoriquement, le mois de septembre n'est jamais, enfin jamais, en général, plutôt un mois négatif. Vous le voyez, on n'a eu que 3 fois où le mois de septembre a été plutôt positif depuis le démarrage du bitcoin, donc en 2013. Donc on est plutôt sur des contre-performances au mois de septembre. Alors, est-ce que celui-ci sera dans la même lignée ? Bon, on va le voir par la suite, en sachant aussi qu'au mois de septembre, n'oubliez pas, il risque d'y avoir la première baisse des taux concernant les taux d'intérêt aux US. Donc, est-ce que ça ne viendrait pas un peu changer la donne ? On verra. Mais vous le voyez, normalement, le mois de septembre, c'est un mois plutôt négatif. Mais ce qui est bien, c'est qu'après, normalement, octobre, novembre et décembre sont des mois plutôt bullish. D'ailleurs, janvier, février aussi. Donc, on s'attend normalement à voir des belles choses pour la fin d'année. Mais en tout cas, voilà, au mois de septembre, il faut faire attention tout de même. Le géant de la technologie sud-coréen, donc Never, qui vient d'annoncer le lancement de son premier wallet crypto, le Never Pay Wallet, en partenariat avec Chili's. On a aussi, donc, Telegram qui détiendrait, pardon, pour 400 millions de dollars de crypto-monnaie dans son bilan. Donc, selon Financial Times, ça fait quand même une sacrée somme, tout de même. Il faut le noter. Donc, effectivement, à surveiller, ça aussi, ça fait quand même un bon paquet d'argent. Une image qui est vraiment hyper représentative de ce que fait le Bitcoin ces dernières semaines. Donc là, vous le voyez, on est coincé entre les 59K et les 60 000 dollars. Donc, effectivement, vraiment une image très, très représentative de la réalité. On a du côté de l'Afrique, effectivement, plus de 110 entreprises qui buildent désormais autour du Bitcoin. Donc, est-ce que ça ne deviendrait pas le continent, justement, Bitcoin ? En tout cas, c'est vrai que ça pousse quand même pas mal du côté de l'Afrique. On aimerait bien que l'Europe prenne un peu exemple sur ça, dans ce domaine-là, effectivement. Donc, en tout cas, très intéressant. On a aussi Goldman Sachs qui licencie, malheureusement, 1300 employés. Allez, on va démarrer l'analyse technique. Mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financé. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre sur notre Bitcoin. Donc, le Bitcoin, pour l'instant, qui bloque, il bloque entre le support et la résistance. Donc, on a le support des 58 930 et la résistance des 59 493. Donc là, pour l'instant, on est bloqué entre ces deux niveaux. Et il y a de très, très fortes chances que pendant tout le week-end, on ne bouge pas. On reste bloqué entre ces deux niveaux pendant tout le week-end parce que, vous le savez, en général, le week-end, le Bitcoin a tendance à latéraliser. C'est-à-dire qu'il a tendance à ne rien faire en général. Il stagne. Et donc là, on voit que, déjà, depuis 2-3 jours, on est bloqué entre ces deux niveaux clés. Vous le voyez, depuis maintenant le 28 août, à chaque fois, on va toucher le support, on rebondit, on va chercher la résistance, on se fait rejeter. Donc là, on est clairement compressé entre ces deux niveaux clés. Et on le sait, justement, ça va être la création du prochain mouvement. Je rappelle que là, on a un Bitcoin qui, pour l'instant, est toujours bullish depuis maintenant ici. Donc, depuis le 5 août. Vous le voyez, les points bas sont de plus en plus hauts. Les points hauts sont de plus en plus hauts. Maintenant, il ne faut surtout pas casser, ici, le haut de l'ancien range. Donc, ce serait déjà, je le rappelle, un premier point négatif à 58 288 dollars. Ce serait déjà une première très mauvaise nouvelle. Et je rappelle la règle. Si on casse le dernier point bas, donc à 57 546, alors oui, effectivement, là, on pourrait s'attendre à une nouvelle chute du Bitcoin pour aller chercher les 55 000 dollars, voire même les 54 ou encore, pourquoi pas, les 53 000 dollars. Donc ça, ça aura lieu si on perd les niveaux clés qu'on a actuellement sous nos pieds. Donc, pour l'instant, on est au-dessus. Ce sont des zones de support, donc tout va bien. Mais, en tout cas, on est bloqué. Comme je vous le disais hier soir dans ma vidéo de flash spéciale, donc, si vous voulez avoir une reprise de force du côté du Bitcoin, on n'a pas le choix, il faut dans un premier temps repasser au-dessus des 60 777 dollars. Tant qu'on est sous ce niveau clé, malheureusement, ce n'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Le problème, c'est que du côté de la vue jour, on est repassé malheureusement sous le ruban de moyenne mobile. On avait fait une petite tentative d'excursion au-dessus depuis ici, donc le 21 août. Regardez ça. On avait repris le ruban de moyenne mobile, on avait clôturé au-dessus. On avait fait une journée, deux journées, trois journées, quatre journées au-dessus du ruban de moyenne mobile. Malheureusement, vous le voyez, on a reperdu ce ruban de moyenne mobile juste après. Donc, voilà, ça a été une fausse cassure, malheureusement. Et donc là, on se retrouve toujours de nouveau sous le ruban de moyenne mobile. Donc, il faut savoir que tant qu'on est sous ce ruban, malheureusement, la situation ne peut pas monter. On est bloqué. Donc, soyons prudents. Soyons prudents. Là, c'est vrai qu'on est plutôt propice pour une continuité du retracement, sauf si on arrive à récupérer notre fameuse zone des 60777 dollars. Alors, comme je vous l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, on a notre Bitcoin qui démarre sa phase de latéralisation. Pour le week-end, vous le savez, c'est toujours comme ça en ce moment. Tous les week-ends, le Bitcoin nous forme des ranges. Donc là, ça y est, voilà, vous le voyez, on a démarré notre range. Donc, on est dans un range compris entre une borne basse à 57 889 et une borne haute qui est la résistance des 60 777 dollars. Donc, vous l'avez compris, tant qu'on est dans ce range, c'est inutile d'espérer quoi que ce soit. On patiente, on est bloqué, on voit que les bandes de Bollinger commencent à se resserrer. Donc, effectivement, là, si on reste dans le range pendant tout le week-end, pendant deux jours, il y a de fortes chances que les bandes de Bollinger se resserrent encore un petit peu plus. Pour avoir un mouvement de sortie dès la semaine prochaine hyper volatil, alors bien évidemment, on espère que ce sera un mouvement de sortie par le haut. Donc, pour ça, il faudra casser le haut du range. Mais bon, on n'y est pas encore pour l'instant, on patiente. En tout cas, on vient d'amorcer cette phase de latéralisation. Attention, tout de même, il faut noter que oui, on a démarré un range. Mais attention, on est sur des points hauts de plus en plus bas en vue 4 heures. Donc, oui, et des points bas de plus en plus bas. Donc, effectivement, vous l'avez compris, soyons extrêmement prudents. Là, on est sur une configuration qui, pour l'instant, n'a pas l'air de vouloir chuter plus. Et heureusement, on n'est pas à l'abri de casser ce range. Et vous l'avez compris, si on casse ce range par le bas, ce sera un mouvement précurseur pour aller chercher les points beaucoup plus bas, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Et pourquoi pas aller refaire une petite pointe aux alentours des 54 000, 53 000 dollars. Ça peut être possible, du moins, si on break ici ce range par le haut. Et si on va chercher les points bas suivants. Donc ici, je vous l'ai dit, le dernier point bas. En faisant ça, effectivement, ça permettrait de faire un retracement plus prononcé. Donc, aller chercher pourquoi pas. Vous voyez, comme ce qu'on avait fait ici, c'était quand ? C'était le 5 août. Aller chercher pourquoi pas les 49 000 dollars. Bon, je n'y crois pas. Moi, je pense que si on retrace, il est possible d'aller chercher les 55, voire même les 54, voire même, ou encore, pourquoi pas, les 53 000 dollars. Aller plus bas, ça semble quand même très compliqué. Allez, on va parler maintenant de nos altcoins. Vu que le Bitcoin, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire du fait que là, ça y est, il a démarré sa phase de range. Il y a de fortes chances que ce soit comme ça pendant tout le week-end. Donc, on va regarder notre Ethereum. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Avant d'en parler, je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus avis sur Offred Trading et surtout de trader sur une plateforme sécurisée PSAN auprès de l'AMF. Donc, le lien est en description de cette vidéo. Du côté de l'Ethereum. Donc, effectivement, vous le voyez, on n'arrive pas malheureusement à repasser à l'intérieur de son range. Là, il avait cassé le range par le bas ici le 27 août. Malheureusement, suite à la cassure du range, par le bas, signal de vente, on crache. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On retourne faire le pullback. Donc là, on est revenu retester la zone qu'on avait briquée. C'est-à-dire la zone des 2555 dollars. Et puis derrière, par la suite, qu'est-ce qui se passe ? On a été rejeté par ce niveau clé. Et pour l'instant, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Maintenant, si on se met en vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'apparition d'un double bottom en vue 4 heures sur l'Ethereum. Donc là, on a le premier bottom. Deuxième bottom qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement haussier. Je vais vous donner les niveaux clés après. Mais ce qu'il faut noter tout de même, c'est que du côté de l'Ethereum, ici, vous le voyez, les points bas pour l'instant sont de plus en plus bas. Les points hauts sont de plus en plus hauts. Donc on est sur une tendance bullish encore du côté de l'Ethereum. Alors c'est extrêmement fragile. Et je vous l'avais déjà dit, c'est vraiment extrêmement précaire. Mais pour l'instant, ça a le mérite d'exister. On a des bandes de Bollinger qui continuent de se compresser jour après jour depuis maintenant plus d'une semaine. Donc là, du côté de l'Ethereum, attention, on s'attend à un mouvement important dans les prochains jours. Ça, quand ces bandes de Bollinger vont être cassées, que ce soit par le haut ou par le bas, peu importe, il va y avoir un gros mouvement de sortie. On espère bien sûr que ce sera un mouvement haussier, mais il faudra vraiment être prêt. Et donc là, c'est ce que je vous disais. Donc ici, on forme un double bottom. Donc on le revoit ici. Premier bottom, deuxième bottom. Je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussier. Il faudra valider pour ça la cassure de la ligne de coût du pattern. Ici, à 2576 dollars. En plus de ça, on voit que ça correspond au haut des bandes de Bollinger. Donc effectivement, Ethereum à surveiller. Ce n'est pas encore prêt pour le moment. Donc là, il n'y a aucun signal pour l'instant. Mais si jamais on arrive à valider tout ça, alors dans ce cas-là, on pourrait revoir un Ethereum qui pousse et qui pourrait aller chercher une target théorique qui se trouverait à 2716 dollars, voire même pourquoi pas les 2723 dollars qui correspondent à une zone de résistance juste au-dessus. Donc à surveiller. À surveiller tout de même du côté de l'Ethereum. Donc bien sûr, vous le savez, tout ça, ça dépend intégralement du Bitcoin. On a beau avoir une très belle figure concernant une Alcoin, si le Bitcoin décide de chuter, malheureusement, la figure est anéantie à la seconde où le Bitcoin crache. Donc là, vous le voyez, ce double bottom qui est pour l'instant une création d'un mouvement bullish pourrait à tout moment s'anéantir si on a un Bitcoin qui retrace. Donc là, en tout cas, du côté de l'Ethereum, tant qu'on est au-dessus des 2437 dollars, entre guillemets, tout va bien pour le moment. On s'en sort plutôt pas trop trop mal. On espère vraiment que ce double bottom va se valider. On voit aussi d'ailleurs qu'en vue 4 heures, comme en vue jour, les bandes de Bollinger sont resserrées. Donc clairement, Ethereum, crypto à surveiller. Je pense que dans les prochains, les 4-5 prochains jours, on pourrait avoir un mouvement de sortie du côté de l'Ethereum. Vous le savez, il ne faut jamais être pressé. On est en vue 4 heures. Donc déjà, ça peut prendre jusqu'à 72 heures pour se valider. Et souvenez-vous, tout à l'heure, je vous montrais la vue jour qui est hyper resserrée au niveau des bandes de Bollinger. Donc là, on peut attendre encore quelques jours, peut-être même semaine, pour la sortie, enfin la cassure de ce mouvement. Donc on verra, il ne faut pas être pressé. Mais ça risque d'arriver en tout cas dans les prochains jours. On va surveiller ça de très très près. Allez, on va regarder ce que nous fait la crypto, donc le Solana. Avant ça, je rappelle que bien sûr, si vous voulez suivre toutes mes actualités, toutes mes news, ça se passe sur mon Twitter officiel. Et si vous voulez recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, n'hésitez pas à venir rejoindre le club Lixarroquette. Ça vous permet de recevoir des cryptopépites et encore plus de vidéos. Donc le lien est en description de cette vidéo. Du côté, effectivement, du Solana. Qu'est-ce qui nous fait notre Solana ? Alors, attendez, je vais le rechercher. Il est où ? Il est là, voilà. Donc là, du côté du Solana, vous le voyez, on tient pour l'instant le support. Il tient. Le support des 135 dollars, je vous l'avais donné hier soir, je vous avais dit, il ne faut absolument pas péter ce support. Donc pour l'instant, c'est le cas. Vous le voyez, on a fait une mèche. Et pour l'instant, on rebondit. Donc tant mieux. Attention, on n'est pas à l'abri de revenir retester ce support. D'ailleurs, c'est quasiment sûr qu'on va retester ce support. Maintenant, il faudra encore une fois que ce support arrive à tenir si on veut reprendre de la force du côté du Solana. Je rappelle que si on perd ce support, malheureusement, on prendrait la direction du bas du range à 126 dollars. Et si on casse ce range par le bas, préparez-vous, on pourrait avoir une chute assez violente du côté du Solana. Donc soyons extrêmement prudents par rapport à ce token. Maintenant, pour l'instant, vous le voyez, on est au-dessus du support. Donc tant qu'on est au-dessus du support, tout va bien. On peut très bien rebondir sur ce support, regagner le ruban de moyenne mobile en vue jour et aller chercher de nouveau le haut du range et pourquoi pas tenter sa casseur par le haut. Ça, ce serait le scénario bullish. Mais vous le savez, quand on fait de l'analyse technique et quand on est en crypto-monnaie, il faut toujours avoir le scénario bear et le scénario bull. Comme ça, on est préparé à tous les cas de figure. On connaît les niveaux clés au millimètre près de façon chirurgicale. Donc il n'y a plus qu'à attendre que ces niveaux clés soient briqués pour voir si effectivement on va dans une direction ou dans une autre. Mais en tout cas, là du côté du Solana, pour l'instant, on est plus proche tout de même, il faut le noter, du bas du range. Donc soyons extrêmement prudents. On a un Bitcoin qui n'a peut-être pas fini non plus son retracement. C'est quand même un peu difficile actuellement de trader à la hausse les altcoins alors qu'on a un Bitcoin qui nous montre des signaux plutôt dangereux. Donc voilà, on va surveiller bien évidemment tout ça dans les prochains jours. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Likez, commentez, partagez au maximum. Ça participe grandement au référencement de la chaîne. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao !